Salut ! Souvent les gens ils me disent que je suis chou, ça m'énerve. Et quand je dis que ça m'énerve, les gens ils font « Oh, trop chou ! » Et je sais pas pourquoi, mais on me demande tout le temps si je suis hétéro ou lesbienne. Je sais pas pourquoi. Et moi j'étais pas au courant qu'il fallait choisir qu'un des deux. Tu vois, ça a l'air très important pour les gens de connaître leur sexualité, ma sexualité. Il y a même des gens à mon travail qui ont fait des paris sur moi pour savoir si j'étais hétéro ou lesbienne. Ça se fait pas hein, ça se fait pas hein. Ben je peux vous dire que quand je l'ai appris, ben je vais participer. Ben je voulais savoir moi aussi. Et quand on me pose la question « Est-ce que t'es hétéro ou lesbienne ? » et que je réponds « Ben je sais pas », la question qui suit c'est « Mais qui est-ce que tu aimes le plus ? » Et moi, mais à chaque fois qu'on me pose cette question, j'ai l'impression de revivre le divorce de mes parents. Je suis là « Oh l'angoisse ! » Après je vais devoir faire une garde alternée ? Une semaine hétéro ? Une semaine lesbienne ? Et qu'est-ce qu'on fait pour les vacances ? Un Noël hétéro ? Une Toussaint lesbienne ? T'imagines la Pride ? Ça tombe sur une semaine hétéro ? L'angoisse. Moi je sais pas ce que je suis. Mais les gens ils ont l'air de savoir pour moi. Le premier mec que j'ai fait chaud, la vérité, sa réaction c'était « Ah ouais ? » J'aurais pas dit « Oh... » Ma mère, elle a essayé de me faire faire un coming out. C'était quand j'étais plus jeune, donc à peu près hier. Elle m'a fait « Lou, tu te souviens de Dorine ? » « Eh ben... » « Elle est lesbienne ! » « Et moi... » « Je trouve ça super ! » « Les lesbiennes ! » En vrai, ma mère, elle est trop mignonne. C'est le genre de personne qui va me taguer sur les posts Facebook de la Wet4Me. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la Wet4Me, c'est une grosse soirée techno-lesbienne. Elle va mettre en commentaire « On y va ensemble ? » Mais tu sais, les gens, ils insistaient tellement sur le fait que je sois lesbienne, et moi-même, j'avais des doutes, qu'à un moment, je me suis dit, « Peut-être qu'ils savent quelque chose que je sais pas. » Et du coup, j'ai fait un coming out lesbien. J'ai fait ça bien, j'ai fait ça propre. J'ai envoyé un mail à mes parents, ils l'ont bien pris. Je l'ai dit à mon meilleur ami, il l'a très bien pris. Tellement bien pris qu'on a couché ensemble le soir même. Du coup, j'ai dû annuler mon coming out lesbien. J'ai réenvoyé un mail à mes parents, que j'ai intitulé « Annule et remplace. » Et après, j'ai commencé le stand-up, et je montais sur scène et je disais, « Haha, vous pensez que je suis lesbienne, mais en fait, non ! » Deux semaines plus tard, je suis sortie avec une meuf. Elle avait vu le sketch en plus. J'étais là, « Mais comment est-ce que t'annules un mail qui s'appelle déjà « Annule et remplace ? » Et ratoum, je ne sais pas qui je suis ! » Et là, vous vous dites, « Mais t'es bisexuel, c'est ça qui se passe, dis-le ! » Mais moi, je ne peux pas faire de coming out bisexuel. Mes parents, ils m'ont déjà mis dans leur spam ! Mais j'ai quand même pris une décision. J'ai décidé de ne plus être hétéro, de ne plus date une mec hétéro. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mecs hétéros qui ne comprennent pas trop le principe du consentement. Pourtant, on a fait ça en plein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a mis plein d'affiches partout dans Paris avec marqué en gros « Non, c'est non ! » On leur fournit les fiches Bristol ! Et eux, ils font quoi ? Ils font comme s'ils étaient dans NCIS Unité Spéciale. Tantantantant ! Mais qu'avons-nous là ? Non, c'est non ! Mais qu'est-ce que ça peut bien vous leur dire ? N-O-N ! Peut-être que si je le mets à l'envers ? Il y a trois lettres, ce doit être un anagramme. Mais de quoi je... ? Je ne sais pas. Peut-être de oui. Je sais que je fais un peu des généralités sur les mecs hétéros, mais c'est pour une seule raison. C'est pour qu'un jour, à la fin de mon sketch, un mec hétéro vienne me voir et me dise « Écoute, ton sketch, c'est vraiment misandre. C'est du sexisme inversé. Je suis blessée dans mon identité. » Et que là, je puisse lui répondre « Oh, on ne peut plus rien dire ? » Merci !